Eux d'Esplanade prend forme. La partie minérale entourant la fontaine Pradier, destinée à recevoir des manifestations, a été réalisée en stabilisé, renforcé. Et d'ici le mois d'août, c'est une partie sud plus végétale qui sera ouverte au nîmois de la fontaine Pradier au square du 11 novembre. La partie sud, essentiellement un espace verdoyant, ombragé, un jardin. A l'intérieur duquel, on retrouvera un espace un peu plus particulièrement destiné aux enfants, manèges et jeux d'enfants. Et puis un espace terrasse sous lequel nous sommes d'ailleurs. On aura là à traiter en définitif avec un platelage bois, terrasses qui sont liées aux commerces qui viendront dans les locaux que l'on a là derrière nous. Des locaux décorés de bambous qui accueilleront un point office de tourisme, un restaurant, des toilettes et des kiosques. 70 arbres, micocouliers, érables ou platanes devraient venir ombrager la zone et entre les deux, de l'eau. Le principe de l'eau, c'est qu'elle se soit un élément structurant de l'ensemble du projet. C'est-à-dire qu'on part du bord des arènes, du parvis des arènes et on descend jusqu'à la gare. Quand on est sur la gare où nous sommes ici, là on a un banc canal, c'est-à-dire qu'on peut s'installer face à Pradier, face au grand espace dégagé au bord du jardin. On a donc un canal que l'on voit derrière moi qui fait 40 cm de large en eau sur toute la longueur, en 6 bancs différents. Et ensuite, c'est un canal de 1,40 m de large qui descend sur tout Feuchère jusqu'à la gare pour arriver à la gare avec une fontaine, finir avec une fontaine dont on n'a pas encore défini tous les jours, de la fontaine Pradier. Pour un coût de 11,2 millions d'euros, les 21 000 m2 de l'esplanade Charles de Gaulle devraient être inaugurés fin janvier 2012. S'en suivra pour un an la phase 3 du projet AEF, à savoir le retraitement de la globalité de l'avenue avec son chemin.